Il s'agit pour les 159 états partis à la Convention d'Ottawa de mener des actions de plaidoyer pour le recours à l'utilisation des mines interpersonnelles. C'est également un moment de sensibilisation de l'opinion sur les dangers que représentent les mines interpersonnelles, mais également de sensibilisation sur la situation des victimes de mines qui ont besoin d'être accompagnées pour leur insertion armonieuse dans les tissus économiques et sociaux. A cet effet, nous avons mené un certain nombre d'activités qui ont du reste commencé hier avec un don de sang organisé à Saint-Duc-Nams, en partenariat avec l'hôpital régional de Ziegencha et l'inspection des sports. Aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, il y a la randonnée Sécris, qui est suivie présentement par un critérium adulte et un autre critérium réservé aux enfants. Cette année, la particularité, c'est que les activités ont été décentralisées à Ségou, une autre région confrontée à la problématique des mines interpersonnelles. À cette occasion, nous avons dépêché notre équipe de jeunes rappeurs, engagée dans l'éducation au risque, le collectif des rappeurs inconditionnels de l'action timide, qui va se produire aujourd'hui à la place de Napanan à Ségou. Mais cette prestation du cri d'âme sera précédée par un gambadon à travers les artères de la carte du Pakao pour l'atteindre l'objectif que j'ai annoncé tantôt. Merci.